Coucou les amis, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une petite aventure avec moi en fait la semaine dernière c'était l'anniversaire de mon amie Rachel et j'étais malade donc j'ai pas pu aller à sa fête et donc du coup aujourd'hui on se fait un petit resto en amoureuse enfin bon, c'est l'heure du goûter c'est l'heure du café chocolat chaud tout ça tout ça sauf quand vraiment je n'ai pas encore mangé donc pendant qu'elle va prendre son chocolat moi je vais réellement manger, lolol et en fait comme ces temps-ci elle n'allait pas enfin elle avait pas un moral de ouf je me suis dit que pour son cadeau j'allais lui faire un bocal en fait d'encouragement donc je vous ai filmé ce petit DIY c'est vraiment quelque chose de très très simple mais je pense vraiment que c'est les petites attentions qui comptent, voilà donc j'espère que ça lui fera plaisir et puis j'espère aussi que la vidéo vous plaira, voilà let's go j'ai commencé tranquillement par aller faire mes petites courses d'abord à Maison du Monde j'ai pris tout ce qui est mini bonbonnières, paillettes, petites perles et tout et ensuite j'ai filé au magasin de loisirs créatifs et là j'ai pris tout ce qui est papeterie je commence par me faire un petit thé relaxant j'aime beaucoup ce thé Kuzmi Tea alors ce n'est pas parce que la boîte est rose et qu'il s'appelle Sweet Love mais je trouve que c'est vraiment un thé qui a un petit goût super girly enfin je sais pas je le trouve super super bien il fait très oh la la, coucou de ligne tout ça chez moi entouré avec ma peau l'air et tout et tout et ensuite on commence avec le DIY on ne le voit pas à la vidéo mais j'ai choisi ces fleuilles là parce qu'elles sont brillantes elles ont un petit reflet nacré, irisé qui est super joli et je les découpe pour faire ensuite des petits mots tout simplement des petits mots qu'ensuite je mets dans ma bonbonnière alors les amis les paillettes c'est super joli mais de vous amoisser un peu galère pour la personne qui reçoit la petite bonbonnière parce qu'à chaque fois en fait qu'elle ouvre le papier ben les paillettes quand même elles adhèrent pas mal voilà si vous avez cette possibilité prenez plutôt des petites perles colorées ou dorées, argentées comme vous le voulez ce sera sûrement moins entre guillemets salissant ensuite on passe au maquillage donc là mon fond de teint a changé parce que j'ai vraiment bien éclairci donc il est plus clair mais vous pouvez prendre bien entendu le fond de teint qui est le plus adapté à vous moins couvrant, plus couvrant comme vous le souhaitez N'oubliez jamais les amis que le maquillage n'est pas là pour masquer le maquillage est vraiment là pour exprimer la créativité qui est à l'intérieur de nous donc faites ce que vous voulez soyez un peu foufou même si après les gens vous regardent un peu bizarrement en se disant oh la la son bouquet est bizarre etc exprimez-vous la toile c'est votre visage donc allez-y Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je trouve ces liners black up vraiment top, ils permettent de faire des tracés fins, il y a des couleurs originales, il y a un bleu qui est plus foncé, il y a aussi du jaune, top top top. J'ai appliqué mon mascara hors caméra et ensuite je passe aux lèvres avec Retrograde de Lipland Cosmetics, cette couleur est magnifique. Pour bien plaquer mes cheveux, j'applique la pommade capillaire Jujuba Macadamia de la gamme Acti Gloss d'ActiVilon qui est nouvelle. Je vous ferai bientôt une revue sur cette gamme là, il me semble qu'il y a 3 produits dedans. Je pente des chaussures Primark, pantalons Stradivarius, pull eBay, écharpe Emar, manteau Primark et sac à main phytospécifique. Alors les amis, je suis rentrée de mon petit repas avec Rachel, elle a beaucoup aimé son cadeau, j'ai pas vlogué le moment, j'ai même pas pensé à filmer ce qu'on a pris à manger. J'ai pris des photos, voilà en tant qu'instagrammeuse, voilà vous connaissez déjà. Mais elle a beaucoup aimé et après on saut raconter beaucoup de choses sur nos vies, tout ça, tout ça, donc c'est pas forcément des choses que j'allais vlogger. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cette espèce de format de vidéo où je vous inclue beaucoup plus dans ma vie, dans ce que je fais vous plaît, vous intéresse, voilà. C'est un petit peu mélange entre genre oh je suis une youtubeuse, j'ai fait des vlogs, je te raconte ma life, tout ça, tout ça, voilà. Donc bref, j'espère que ça vous plaît, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Woup woup, bye bye !